D'abord, c'est un très bon résultat pour Eric Elkoubi, pour le Parti Socialiste. C'est un résultat qui est dû au travail de terrain qu'Eric a fait sur l'ensemble de la circonscription, sans aucun doute. Ensuite, le très faible taux de participation interpelle forcément 22,22% de participation. C'est un vrai problème, un vrai questionnement en termes de démocratie. Merci. Je vois aussi que le candidat des LR fait 19%. L'alternance représente 19%, quand Eric Elkoubi, le Parti Socialiste, fait 30%. Je constate aussi, au score que font les Verts, le Parti Communiste, la gauche dans sa diversité, qu'il n'y a pas d'alternative, quoiqu'en disent certains, aujourd'hui, au Parti Socialiste, puisqu'elle ne dépasse pas les 10%. Et j'appelle pour ce deuxième tour, qui sera très serré, avec un Front National en embuscade, en troisième position, avec un parti Unserland quand même relativement fort, pour une circonscription qui est urbaine, Eh bien, j'appelle au rassemblement de toute la gauche dans sa diversité dès demain matin. Alors justement, sur la gauche qui est à votre gauche, quel est votre commentaire sur le score qu'ils réalisent ? Moi, je regrette d'abord une chose qui n'est pas eue pour des jeux d'appareils d'union, en tout cas avec Europe Écologie Les Verts. Ils font plutôt un bon score, mais qui est en deçà des 10%. Je souhaite qu'on soit capable, comme on le fait à Strasbourg, de se rassembler pour ce deuxième tour. Et au-delà des Verts ? Au-delà des Verts, on nous a donné beaucoup de leçons, depuis quelques temps, sur des leçons de socialisme, des leçons de morale. Je constate que les citoyens ne se trompent pas au soir de ce premier tour, puisque le Parti Communiste fait 3,25%. Donc, voilà.